... Bienvenue à tous. Nous avons aujourd'hui un thème un peu ésotérique. La dernière fois, nous avions parlé des gares comme temple des nouvelles technologies. Aujourd'hui, nous allons parler de microcosme de la société post-industrielle. Autant de termes qui, j'espère, vont être éclairés par nos intervenants et par le débat qui s'en suivra. L'idée, c'est de revenir en effet sur pourquoi les gens viennent en gares, qu'est-ce qu'ils attendent, quelle est la place des gares dans une société qui s'est quand même profondément transformée. Déjà, ce qu'on va faire, je vous propose, c'est de définir ce que c'est que la société post-industrielle. En fait, c'est deux choses. C'est une société de service et c'est une société d'information. C'est une société qui était espérée comme une société de col blanc. Donc, attendue par tout le monde. Même si on a espéré beaucoup de bienfaits de cette société post-industrielle, et aujourd'hui, c'est un peu accentué par la crise, un peu un sentiment de déception. D'abord, parce que ce n'est pas finalement un monde plus facile. Il y a d'autres formes de pénibilité. Ensuite, parce que même s'il y a beaucoup d'informations, qu'elles sont très abondantes, qu'elles sont peu coûteuses, qu'on y a tous accès, on s'aperçoit que ça génère d'autres problèmes pour s'y retrouver, pour s'y repérer. Et en fait, on a un problème au fond de confiance. Et puis, troisième point, l'automatisation et aussi l'individualisation. Il ne faudrait pas que ça rime avec déshumanisation. Et ce qu'on voit monter et monter dans la société, c'est une véritable angoisse d'exclusion, la peur de se retrouver seule, que les liens virtuels ne compensent pas. Donc ça, c'était pour le bilan de la société industrielle, comme vous voyez, qui est assez nuancé. Est-ce que c'est une libération ou est-ce que c'est une aliénation ? On a envie de dire un peu des deux. En résumé, cette société post-industrielle, après avoir promis beaucoup, forcément, on en voit aujourd'hui un peu les limites. La crise l'amplifie, mais c'était déjà... ça couvait un peu. C'est évidemment un sujet formidable pour les gares, puisque comme j'ai dit, elles ne sont même pas à un microcosme, mais elles sont vraiment au cœur de cet enjeu-là. Et si je devais le résumer par une attention à avoir, c'est vraiment faire attention à cette fatigue de la modernité qui est en train de s'installer et qu'il va falloir prendre à son compte. Je n'irai pas jusqu'à utiliser le néologisme de défatiguer la relation, mais il y a quelque chose à rechercher de ce côté-là. L'idée, c'est de dire arrêtons de produire des politiques et de les parachuter sur le sol et sur les usagers. Repartons des pratiques de terrain, de ce qui se passe sur des terrains et inventons une méthode qui permette de repartir des pratiques de terrain et des territoires. Et on a travaillé avec la région Bourgogne sur la question de l'avenir des petites gares rurales. Donc on est loin de Saint-Pancrasse, on est loin des grandes gares. On est dans une toute petite gare et on va vous expliquer ce qu'on y a fait. Je vais vous raconter un peu la méthode de territoire en résidence. Le principe, c'est toujours le même. C'est trois semaines passées sur place. Donc ces trois semaines sont réparties en gros sur trois, quatre mois. Et puis on a une équipe. Alors là, en l'occurrence, il y avait quatre personnes. Il y avait deux designers, une sociologue et une ingénieure culturelle qui passent du temps avec des usagers. Tout ça a produit des scénarios. C'est ce qu'on a présenté aux élus de la région Bourgogne. Des scénarios de développement de la gare de Corbigny et des gares rurales. Donc, par exemple, on s'est dit que ce serait intéressant de faire monter plus l'expertise citoyenne et l'expertise des usagers des gares rurales, en tout cas en Bourgogne. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas imaginer un réseau des gares rurales de gens qui échangent sur leur pratique ? Toutes les idées qui sont sorties ne sont pas des productions d'experts qui viennent à Corbigny dire là, il faudrait faire du covoiturage, etc. C'est fait de façon collégiale et collaborative avec des habitants, avec le maire, avec le responsable SNCF régional, etc. On avait vraiment une opportunité unique avec l'arrivée de l'Eurostar, le déménagement de l'Eurostar. On a pu vraiment commencer de zéro parce que cette gare était très, très peu utilisée déjà. Donc, on s'est vraiment posé la question, quel sera le rôle de la gare future ? Je pense que pour moi, un élément qui était vraiment clé dans la conception de cette gare, c'était de créer cette ambition d'avoir un point de rencontre. mais un espace que les visiteurs auront vraiment envie d'aller fréquenter. Je pense que c'est un vrai sujet dans la gare moderne et dans la gare post-industrielle. C'est de vraiment garder toujours cet esprit humain dans la conception, dans les designs de ces espaces. Saint-Lazare est en train de finir de se transformer. La bonne nouvelle, c'est qu'en janvier de l'année prochaine, ça sera sûrement l'une des plus belles gares de France, d'Europe, je ne sais pas, peut-être. Et on aura résolu, je pense, un certain nombre de difficultés que rencontrent ces voyageurs qui sont pressés, qui traversent la gare le plus vite possible, souvent en courant. On va leur donner de la transparence entre les différents niveaux, entre le niveau quai d'arrivée des trains, niveau ville qui est un cran en dessous, niveau métro qui est encore un cran en dessous. Il y aura une transparence qui, éclairée par des verrières, permettra aux gens de se repérer dans ce vaste volume et de ne plus être guidés par un dédale de couloirs. Et puis, en supplément, on va leur offrir des services, on va leur offrir des commerces. Au total, près de 10 000 m2 de surface commerciale, une petite centaine de boutiques. Et notre projet, c'est que les gens aient envie de s'arrêter dans cette gare, qu'ils aient envie de passer du temps et non plus de la traverser en courant. Je pense qu'il y a trois choses qui ressortent de nos débats et on peut tenter de les résumer. Il y a trois verbes dont deux sont des néologismes. Un, être votre responsabilité. Les gares doivent contribuer à défatiguer la société. Le deuxième verbe, qui est en français un peu un néologisme, c'est « designer ». Face aux disparités quand même des gares, des situations, face à la désynchronisation des temps sociaux aussi, que vous avez évoqués, vous, Roland Bonnepart, Il est bon d'élaborer de manière nouvelle pour des lieux de cohésion. Il ont été évoqués les questions d'errance, mais plus généralement pour des lieux agréables. Et enfin, le troisième verbe qui commence par « D », que l'on a évoqué aussi, c'est le verbe « développer » pour investir dans ces équipements qui sont au centre des villes, mais aussi expérimentés. Vous y avez plusieurs fois fait allusion en l'illustrant, car les gares devraient être encore plus, dans les années qui viennent, des facteurs d'attractivité des territoires en général et des villes en particulier. Et enfin, j'ai pensé à un truc simple pour faire une conclusion marketing. C'est que dans une société industrielle, nous avions les gares des temps anciens, et pour une société post-industrielle, nous devons avoir la gare des temps vivants. C'est joli, ce rapport au temps mort. C'est ce que j'ai imaginé être les leçons, si j'ose dire, attirées de nos deux heures.